Bienvenue sur cette vidéo où on va review une partie de Teamfight Tactics sur le set 12, sur le PBE que je viens de faire. On a fait une combo qui est complètement broken, on a fait énormément d'erreurs également dans cette partie. Donc ça va être l'occasion de revoir un petit peu tout ça, quelles sont les stratégies qu'on a mis en place à partir des données qu'on avait. On va review un peu les points clés de la partie, on va également voir les erreurs que j'ai fait, etc. Et n'hésite pas non plus à me dire ce que t'en penses toi dans les commentaires, mais tu verras, le combo n'a aucun sens. Donc c'est parti ! On est en 1,4, on est sur la map loot subscription, donc la map qui va donner des cadeaux à chaque stage. Souvent des spatules, des tomes of trade, des trucs un peu broken comme ça, qui font que généralement les bords dans les games sont monstrueux. On va arriver juste au moment de l'augment, actuellement j'ai deux items, j'ai donc le ceinture de mercure, j'ai l'arc, donc là si je voulais slamer ça, j'aurais un runan. En termes d'unités qui m'ont été proposées, j'ai eu Soraka 2, qui est du coup Sugarcraft mage. A la base, je m'étais dit, putain, je saurais bien Sugarcraft, parce que sur une map loot subscription, t'as plein d'items, t'as plein de trucs, tu peux faire des verticales et machin, ça doit être trop fort. Donc j'ai cliqué les Soraka, et bon de toute façon c'était les seuls qui sont venus en 3 exemplaires. Mais j'ai pas eu d'autres Sugarcraft, et comme tu peux le voir, sur le terrain, on a Jax, Kassadin, sur le bench on a Akali, donc on a déjà 3 multi-strikers, et on a également 2 warriors, parce qu'on a et Akali et Nida, et sinon on a un peu les unités qui venaient, donc là on attend de voir l'augment qui va nous être proposé. Donc là en termes d'augment, on a soit Chrono Emblem, soit Thieves Gold, soit Epoch. Site of Hunt, j'aime moins sur cette map, parce que déjà on a beaucoup d'items, donc je trouve qu'avoir des items en plus, c'est pas forcément ultra value, en tout cas c'est pas forcément un gant qui va faire la différence, ça va s'essouffler. Et c'est bien pour Winstreet, mais ma seule unité qui est de 2 étoiles, c'est Soraka, et Soraka c'est à mes yeux la pire unité One Ghost du jeu, j'ai pas de synergie à lui rentrer, j'irai nulle part avec ça, et encore moins en lui foutant un Runen dessus. Et les autres unités que j'ai ont une certaine synergie entre Multi-Striker et Sieve Loves, bon c'est pas non plus énorme. Chrono Emblem ça me plaît bien, parce que je me suis dit, ça peut être marrant à jouer, donc j'hésitais pas mal, en mode ouais, il y a moyen que ce soit fun, parce que du coup tu stun tout le monde et tout, et c'est quand même un gros buff d'avoir une verticale chrono haute. À droite, c'était à l'époque le 3DXP, mais pareil, je trouve que ça a moins de value, les augments de déco sur ce type de map. Là, votre équipe fait plus de 8% de dégâts, c'est pas non plus suffisant, donc je vais roll au milieu, j'ai roll à droite. Là, j'hésite entre les deux, et je me dis en fait, ouah non mais attends, je me dis, oh putain, les emblèmes, cette map, il y a moyen de faire des verticales très fortes, et je me dis, c'est vrai que Flexible, je n'ai jamais joué, mais un emblème par round, c'est un délire, enfin par stage, je veux dire, c'est un délire, et je me dis, ça a l'air marrant de jouer, alors j'aurais dû roll à gauche, mais je ne sais pas, je n'avais envie de tester, parce que je n'avais jamais joué ça. Et là, on me donne directement Pyro, qui est probablement, à mes yeux, un des meilleurs emblèmes qu'on puisse avoir, surtout si j'ai déjà accalé sur le bench. Donc là, bon, il n'y a pas, bon, il y a plusieurs play possibles, je mets l'emblème sur Soraka, je rajoute 3 multi-striker, du coup j'ai 3 multi-striker Pyro, bon, pourquoi pas. Le mec en face, n'est pas là, donc on passe. Puisqu'on a beaucoup d'économies, je suis quand même passé au niveau 4, ce qui permet d'augmenter les autres, vu que j'ai déjà le palier. Sinon, avec aucune unité up, et juste multi-striker Pyro, je ne l'aurais pas fait, parce que je n'ai pas envie de spam le runan, et push, sans avoir un strong board, c'est pas ouf. En gros, je sais qu'il y a de grandes chances que je perde mes combats, mais, peut-être que c'est incorrect de push, mais j'étais en mode, ok, l'économie, ça va, et ça me permet quand même d'augmenter mes shop odds, et potentiellement, si j'ai un 2k, ce qui passe 2, ou autre, ça peut être fort, tu vois, genre là, j'ai 2k, par exemple, il y a toujours moyen de faire un truc. Donc là, on va faire un board, je me dis que c'est plus fort, en fait, de mettre, évidemment, les 2 warriors, et le Pyro, et devant de la Soraka 2, ce que j'aurais dû faire déjà avant. Donc là, on a un bon petit board, mais en vrai, c'est pour ça, rien, cela me dit rien. Là, le maître en face, par exemple, il la portale, il se met 200 chiffres sur ses unités, ça lui fait une vraie synergie de board, et juste, multi-striker sans stuff, c'est pas non plus... C'est la synergie qui fait que tu as 33% de chance à chaque autoïde de remettre un outil en plus, c'est pas un mauvais, mais c'est pas non plus suffisant, donc on va perdre. Donc c'est pas grave, de toute façon, on a 20 gold, on est quand même haut, on est chez une map d'économie. Oui, il y a ça aussi, vu qu'on est chez une map d'éco, c'est moins gênant du coup de push. Là, je me dis que potentiellement, faire 3 Pyro, 3 multi-striker, c'est plus fort que d'avoir le 2 warriors, parce que 2 warriors, ça ne bousse que mes unités warriors, et elles ne sont pas si fortes que ça. Alors que Pyro, ça me permet d'avoir plus de chances de pouvoir stacker les cendres, et d'avoir du coup, beaucoup d'attaque speed en late game. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup avoir la synergie Pyro dès le début, c'est que du coup, tu peux stacker, pour rappel, les unités Pyro, elles exécutent, tu vois, comme tu peux le voir là, ça fait des tas de cendres. Par exemple, tu as regardé le Kassamard, il va exécuter, il va faire plaisir. C'est vrai qu'elle gagne de l'attaque speed, voilà, et à chaque fois qu'en fait, si tu exécutes une unité, il gagne une cendre, et du coup, pour toutes les 4 cendres, ton équipe gagne 1% en attaque speed. Donc c'est incroyable, c'est, en early comme ça, ça te permet vraiment de commencer à build ton stacking, et là, pour l'instant, comme tu peux le voir, les systèmes, je ne sais pas ce qu'il y a, parce qu'en fait, je m'en fiche un peu de gagner des routes, je n'ai pas d'une idée 2 étoiles, et en plus, je sais que j'ai une augmente qui va mettre du temps un peu à scale, que du coup, au prochain stage, je vais avoir un emblème, au prochain prochain stage, je vais avoir un emblème, ce n'est pas super important. Là, du coup, les choix qui me restent, au niveau du carousel, c'est soit, prendre une ceinture, mais vu que je suis sur des multi-strikers, pour rappel, mes composants, c'est la Négatron, et l'arc, donc ça, c'est plutôt pour faire des staff AP, tu vois, si tu fais ça, mais je ne vois pas trop l'intérêt. Là, je voulais prendre la Ginsu, pour me dire, ok, en fait, si j'ai des pyros, je peux très bien, par exemple, jouer Ginsu sur Varus, ça reste correct et tout, mais les prises, ici, je pense que le bon choix, c'était de prendre le gantelet de crit, comme ça, je me dis, ok, en fait, sur pyro, l'unité qui va vraiment faire mal, c'est de mettre un last whisper, c'est beaucoup d'unités AD, puis pyro, multi-striker, tu vois, on part quand même plutôt sur une compo AD, mais je ne sais pas pourquoi, je me dis, ok, mais en fait, Akali, avec les titans et tout, c'est bien, donc je vais prendre une armure, et je pourrais faire une titan si je veux, ce qui, je pense, n'est pas mauvais, mais ce n'est pas, probablement pas upsy, donc là, on a déjà 38 d'or, on va vendre le bard, et on va toucher à rien, je ne passe même pas les levels, parce que je préfère avoir des paliers, et me dire, ok, on verra en fait, quelle orientation on veut réellement, au stage 3, et on va attendre le pvu, donc là, il ne va rien se passer de spécifique, donc je t'avance, il va y avoir le pvu, on perd les combats, je vais devoir couper le son, parce que j'avais mis des musiques, apparemment, donc on fait le pvu, on attend de voir les items, comme ça, je me dis, en fait, on se laisse plus d'options, parce que c'est même trop vite, c'est bien que si t'es vraiment en strongboard, et on n'avait pas l'option de faire un strongboard, là, on a déjà 68 gold, on a Akali qui passe 2, on a Unfield qui nous est proposé pour 8 gold, alors c'est moins fort sur ce genre de map, mais, vu que je suis en train de s'y aller tout ça, et tout, je me dis, ok, c'est bien, ça me permet d'avoir un strongboard, et là, je me dis, ok, on a Kassad 1-2, Akali 2, on va commencer à passer strongboard, donc là, il faut améliorer notre board, et on a eu également le nouveau emblème du stage 3, et ça tombe bien, on a eu Warrior, du coup, là, j'ai déjà un Warrior là, et je peux passer une autre unité Warrior, et en vrai, ça marche très très bien, donc je mets Kassad en Warrior, pour rappel, Warrior, ça donne de l'uniforme et des dégâts supplémentaires sur l'unité, et c'est là où tu vois, c'est super important de connaître les unités et les synergies, parce que les bons choix à faire, ils sont, en vrai, il y a tellement de choix possibles, qui sont vraiment ultra compliqués sur les maps à haute ressource, et donc je me dis, ok, là, j'ai Kassadin 2, j'ai Akali 2, Akali est déjà Warrior, ma deuxième unité forte, c'est Kassadin, donc là, en l'état, la meilleure unité pour laquelle mettent Warrior et Pyro, ça reste Kassadin, donc on va mettre Warrior, Pyro sur Kassadin, et là, je me dis, par la loi des items sur Teamfight Tactics, un item est beaucoup plus fort si tu as déjà un item, et un item est encore plus fort si tu as déjà deux items sur une unité, donc il faut à tout prix, pour value les items, rajouter des items, typiquement, l'omnivamp de Kassadin, via Warrior, est beaucoup plus fort si il a l'attaque speed de Pyro, et s'il a l'attaque speed de Pyro et l'omnivamp de Warrior, c'est beaucoup plus fort si tu rajoutes un troisième item de Frontliner, pour rappel, Kassadin, c'est un AP au corps à corps, qui se shield, et qui fait en sorte d'augmenter son prochain, son prochain auto-hit, du coup, il est multi-striker, etc., donc il a beaucoup de auto-hit, donc il a pas mal de chances de proc les cendres, et vu que c'est un Frontliner, et qu'on a déjà de la D et de la deck speed, je me dis, bon, on peut lui faire une BT, parce qu'il va value pas mal l'AP de base de BT, et même si c'est un peu doublon avec le Warrior, l'omnivamp de la BT, ça reste très très bien, et du coup, c'est une unité très compliquée à tuer, et je décide de faire une Titan sur Akali, parce qu'Akali, mon autre unité qui a augmenté, et Akali, pour rappel, c'est un Bruiser Mêlée, donc, et elle est Warrior, donc elle aime l'omnivamp, donc elle aime les stats défensives, elle aime les Titan, etc., ça c'est, du coup là, on est vraiment sur un board qui, je pense, alors il y a sûrement des optimisations, mais je pense que ce board là, avec la Titan et tout, c'est un énorme board de 3, bref, on arrive au choix de l'augmente, donc on arrive au choix de l'augmente, alors ici, comme choix, j'ai Swast la mine, mais quand même pas, on est sur une map à haute éco, aux composants et tout, c'est un très bon choix, je pense quand même, mais voilà, j'ai tout enquis, là, dans mon cas, dans ce spot, ça me semble pas incroyable, c'est le truc qui fait que quand tu mets des copies des champions, ils ont des augmentes, mais vu que j'ai beaucoup d'emblèmes, ça me semble pas incroyable, ici j'ai le choix avec Runen Hurricane, mais pareil, c'est un objet, et le fait d'avoir des objets, le bout à droite me permet d'avoir une augmente de bord, sachant que je joue multi-striker, et Pyro, donc la taxpeed, marche très bien sur ces synergies là, enfin surtout sur multi-striker, parce que ça t'augmente tes autoïdes, donc t'as plus de chances de proc, donc je trouve que c'est pas mal, et en plus ça me permet de faire une deuxième Titan sur Akali, et je me dis qu'avec une deuxième Titan sur Akali, sur ce spot, je ne vois pas comment je peux perdre le stage 3, voilà, c'est mon calcul, donc on va faire la Titan sur Akali, et je te passe les détails, mais on éclate tous les bords normalement, je ne vois pas comment on peut perdre ici, donc on chill au-dessus de 50 d'or, parce que de toute façon on est trop fort, donc ça sert à rien d'aller en dessous, si on est sûr de gagner les combats, donc je scoot un peu le lobby, tu regardes et tu prends les trucs, ici, au carousel, il nous laisse une Gwen, et pour rappel, je vais te remontrer les trucs qu'on avait, voilà, j'ai une TIR, donc je me dis, putain, crit c'est trop bien, parce que ça permet de faire une Hush sur Akali, et donc de faire le troisième item, et pour rappel, trois items, c'est trop trop important sur les personnages, et un 2, il lui en faut 3, voilà, c'est bête et méchant, mais c'est comme ça que ça marche, du coup ça augmente son AD, ça augmente son Omnivamp, donc en fait, c'est vraiment ok, et en plus du coup, il me donne une Gwen, et je me dis, bah en fait, maintenant que j'ai une Gwen, et j'ai un emblème Warrior, le play, c'est probablement, de jouer 4 Warriors, et de rentrer la Gwen, j'ai quand même énormément de chance, qu'il me laisse, et une Gwen, et un gantelet de crit, alors que, je suis dans quasiment, les derniers pics du lobby, donc on va punch, et on va essayer de trouver, un autre Warrior, je pense, ouais c'est ça, parce qu'on fait du coup, on met Nila dans le planneur, on cherche un Warrior, on rôle, et du coup on rentre, on rentre Gwen, alors là je dois sacrifier quelque chose, j'ai Bastion, Chrono, avec Zidane en bas, que j'avais rentré avant, donc évidemment c'est Zidane qui va sauter, le choix n'est pas compliqué, donc pour l'instant, je n'ai pas eu des choix très compliqués à faire, soyons honnêtes, ce board là, il n'y a aucune chance qu'il perde un round, donc je vais le passer, parce qu'il y a aucune chance qu'on perde un round, c'est trop trop fort, on arrive au PVE, on va du coup passer, niveau 8, enfin niveau 7, on arrive à ce moment là, on arrive à la fin du PVE, et là on a un nouveau tome ostré, et l'item qu'on a obtenu, c'est l'emblème shapeshifter, du coup il n'est pas incroyable, parce qu'on n'a pas de shapeshifter dans la compo, donc je ne sais pas si on va, ouais je réfléchis un peu, mais je ne vois pas trop ce que je vais en faire, et ici on a des choix super intéressants, c'est qu'on est déjà en warrior multi-striker, et on nous propose de nouveau warrior et multi-striker, qui moi me semble les meilleurs choix, vu qu'on a déjà ces emblèmes, du coup on peut les augmenter en synergie, et ici je me dis que 5 multi-striker, c'est plus fort et plus flexible, parce qu'en fait je me dis, ok si je mets warrior sur une unité, je le mets sur qui, parce qu'en fait ici là, je n'ai pas d'autres unités front, qui vont value le warrior, donc je crois que c'est ce que je fais, donc je me dis en fait, par exemple multi-striker, ça marche très bien sur front et backline, donc c'est plus flexible, donc je pense que je me dis, je vais partir sur multi-striker, on m'a proposé une Nora, je l'ai cliqué, et là en voyant mes systèmes, je me dis je peux mettre multi-striker, Ginsu sur Nora, et je me dis comme ça, elle va taper vite et faire beaucoup de casse, mais ce qui signifie qu'à 90 de mana Nora, donc là elle a pas mage, et je me dis, le fait de Runggitsu synergise avec multi-striker, donc je me dis, elle va caster comme une malade, et c'est peut-être pas mal, mais elle rentre absolument aucune synergie, elle est juste un 5 cost, et c'est pas non plus, voilà, en bref je suis vraiment pas convaincu de ce choix, si je m'en mets dessus, en fait je parle du principe que j'avais déjà une, là par exemple tu vois dans le shop, parce que là j'ai pas rôle, voilà on est d'accord, donc c'est les shops naturels que j'ai eus, vu que j'ai pas rôle, je peux faire qu'avec les shops que j'ai, j'avais pas envie de sacrifier mon égo pour passer vite, mais j'aurais peut-être pu, honnêtement, et donc je suis revenu juste avant, et ici on a également Olaf qui nous est proposé, et je sais pas pourquoi je lui ai pas donné l'amour, parce que j'ai pas de croix, pas de hunter, donc je les ratio, mais Olaf, il serait un excellent warrior, un excellent multi-striker, et il porte très très bien les idèmes d'Akali, genre les systèmes d'Akali c'est c'est bis en fait, enfin en Titan Titan en tout cas, donc j'ai 4 énormes composants à mettre sur un Olaf, mais j'ai pas ses synergies, je pense que Nora elle a rien à foutre là, et du coup j'avais pas Aslam lagging sous-dessus, en fait à bas je m'étais dit aussi, je suis un maggin sous-que que ouais ça synergise, je peux faire 5000 strikers rapidement etc, mais là je me retrouve avec un board, où il y a 4 warriors, 3 pyro, 4000 strikers de bastion, et normalement si je joue correctement, si je suis quelqu'un qui sait jouer au jeu, personne ne peut me battre dans ce spot dans le lobby, et là avec ces choix de board là, je peux perdre, on peut le voir là le combat est relativement serré, il me reste pas beaucoup d'unités, donc je pense que c'est une énorme erreur, d'avoir Skipstelaf, donc je pense qu'on commence déjà à faire des grosses erreurs, maintenant les choix qu'on a, donc je pense que c'est jamais milieu, parce qu'on est sur une map d'écho, on a de l'écho, on est bien, en plus on a des HP, donc au pire on perd des HP, c'est pas grave, à droite c'est une augmente de board, qui est ok, et qui est clairement cliquable, et je pense que dans les maps à économie, même si on est au niveau mieux des augmentes de board, donc clairement droite est une option envisageable, gauche affecte l'équipe à plus 40 HP, et pour chaque item qu'on porte, l'équipe gagne 15 HP, de la D et de la P, donc je pense que c'est très très ok également, sur une map d'écho, c'est peut-être même mieux qu'à droite, bah du coup c'est ce que je prends, l'artefact c'est marrant, mais sur une map où il y en a 800 000 item, 800 000 emblèmes, c'est pas ouf, l'AP en plus est juste la baguette, ça sert à l'assurance map, donc non, non je pense que le choix est bon, je pense que le choix est bon, là on est en 4-2, on est en 83 HP, 6 win streak, 570 gold, on a de nouveau un Olaf qui nous est proposé, Olaf pour ajouter un perso, et dans ma tête je me dis, bah là du coup il faut que je rajoute un multi-striker, et je peux garder ce board, et passer niveau 9 quoi, je me dis 4 multi-striker, etc, mais encore une fois, du coup là je me dis, il me faut un multi-striker, je vois pas H dans le shop, je sais pas pourquoi je la regarde pas, je lui donne pas l'heure, j'ai Camille, Iroll Camille, et là je suis déjà venu de mettre des pauses, mais c'est parce qu'il y a vraiment des choix très intéressants, c'est que sur TFT ça va vite, en tout cas moi, mais enfin en vrai pour tout le monde, de s'endormir sur ces unités, et pas considérer les meilleures options, ici j'ai Camille, est-ce que ça vaut le coup que je revente directement Akali ou Kassadin, et que je staff Camille, mais le problème de ça c'est que, et en plus j'ai Calista multi-striker, donc imaginons si tu es dans ce spot là, par exemple, pour moi, là le bon play, c'est vendre Kassadin, staff Camille, faire de Camille une Warrior, Pyro, et BT, qui sont des excellents items sur Camille, et mettre une Calista à la place de Kassadin, ce qui fait que je suis toujours en 5 multi-striker, que je remplace Kassadin qui est multi-striker, par un autre multi-striker, et j'ai Camille qui est stuff, et du coup j'ai directement stuff une légendaire, qui est en 5 multi-striker, qui est en Warrior, et qui va énormément value tout ça, et je perds même pas Portal, parce que je n'ai même pas Portal d'activer sur le board, donc pour moi, si je ne le fais pas à ce moment là, c'est que c'est une erreur, et en plus, ici Varus, il doit rentrer, pour 4 Pyro, et Nora, elle doit dégager, je ne sais pas si c'est ce que je vais faire, j'ai 4 secondes pour le faire, et je ne fais rien, ça ce sont des énormes erreurs, ça c'est pas normal de faire genre d'erreur, tu vois déjà, si tu es une légendaire, tu rentres sur le terrain, tu as ces items bis, et tu transis des stuff, et pas de question à se poser, alors on gagne quand même le round, parce qu'on est quand même fort, mais là, j'avais des upgrades énormes de boards, et je ne les ai même pas faits quoi, ils dorment sur le bench là, j'ai mon Pyro 4 qui dort sur le bench, mais je suis nul, mais c'est pas grave, on est là pour voir également les erreurs, et on fait également les trucs bien, c'est juste que forcément, je suis critiqué avec moi-même, et n'hésite pas non plus à l'être, on a encore une fois un O'Lev qui nous a proposé, et qui encore une fois marche bien avec nos items, on a une spatule pour 15 gold, et je me dis pourquoi pas la spatule, parce que j'ai beaucoup d'or, je suis bien, je suis en Winstric, et je me dis, avec plein d'emblèmes, je peux peut-être faire des trucs un peu sexy, notamment par exemple, aller pousser le 5 Pyro, avec un arc. Donc ici, on récupère les cendres, j'espère que je fais les modifications que j'ai dites à l'heure, attends, on fait quoi comme modif là ? Ok, on vend Kassadin, c'est déjà ça, on staff Camille, je pense que ce sont des excellents staff sur Camille, on rentre Kalista, mais on préfère rester en 3 Pyro, et que de filmer ce stuff, multi-striker, Ginsu, qui marcherait très très bien sur Varus, on décide de garder plutôt Nora, parce que Nora, elle est quand même choupette, et elle a nous mis avec elle, donc ça se comprend, le fight, on le gagne quand même, en fait, c'est ça, pour l'âme aussi, c'est peut-être que je, pourtant je gagne quasiment tous mes lobbies, mais peut-être qu'on est sur une mer trop basse, et qu'on ne se fait pas assez punir dans les lobbies, du coup, vu que je ne me fais pas assez punir, je ne me rends pas assez compte que je joue mal, c'est une vraie théorie, c'est sûr que tu ne fais que des bons résultats, que tu étais pas un des trucs comme ça, tu crois que c'est bien ce que tu fais, mais en fait, ce n'est pas bien, et encore, là, je dénote ce que je vois moi, mais je suis sûr que toi, tu vois d'autres erreurs encore, ah non, ah non, c'est terrible, n'hésite pas à les dire, franchement, moi je prends pas mal, les, et, mais c'est au contraire, si tu as des choses améliorables dans le gameplay, ou autre à dire, fais-le, fais-le, on est là pour s'améliorer, tous ensemble, moi, mon but, c'est que la France ait mis un niveau possible, s'il n'y a aucune critique, ça ne passe pas, encore une fois, Olaf dans le shop, je suis désolé d'être matrixé avec ça, mais c'est un cas de cause, ce qui porte toutes mes synergies, et il t'aime parfaitement, à part qu'il n'est pas Frosthunter, et je décide de, ah ouais, je décide de faire la pyrospat, qui est, je pense, un très bon call, d'avoir pris la spiro spats, mais plutôt que d'être en 5 pyros, ok, je pêche pour rentrer 5 pyros, non, attends, attends, plutôt que de virer Nora, machin, qui ne me sert à rien, je décide de foutre, mais 68 ans, je pêche de rentrer 5 pyros, en rentrant Varus, en 5 pyros, je pense que c'est bien, mais, mais c'est quoi ce play de singe, clash nique toute mon économie, alors que je suis bien, je suis en Winstreet, pour garder, pour garder, pour garder Nora sur le terrain, bon, du coup, on est en 5 pyros, 5000 strikers, 4 warriors de bastion, alors que ça, par contre, on the brighter side, 5 pyros, 5000 strikers, 4 warriors, c'est des excellentes synergies, on a quand même des, on commence à avoir des unités un peu plus hautes, autre truc que je me dis, et ça, on en revient à notre fameux Olaf, c'est qu'en fait, Akali 2, au stage 4, normalement, tu vas en prison pour ça, je ne suis pas expert des prisons, mais normalement, tu vas en prison pour ça, mais, mais bon, on continue d'avoir des unités de cost, en fait, c'est ultra bizarre d'avoir le même carry au stage 2, que le même carry au stage 4, vers la fin du stage 4, quoi, et là, Nora, en fait, on voit que ça s'essouffle, ça a beau être une légendaire, avec pyro et tout, ouais, ça s'essouffle, elle n'a rien à foutre, là, là, on se fait plus venir, c'est déjà ça, c'est déjà ça, mais là, du coup, on n'a plus d'économie, on est niveau 9, on a 70 HP, on a un gros board, toujours, il y a un mec qui nous a battus, mais, on a quand même toujours un énorme board, donc, en gros, notre spot, c'est toujours un spot top 1, si on joue bien, mais on a pris des décisions, qui sont quasiment les seules décisions, qui peuvent nous empêcher de top 1, sachant que, tu vois, je te montre pas toujours, mais on scout les boards, on voit qu'il n'y a pas de 4 cost, 3 stars, ni rien, il n'y a pas de dinguerie, donc, en gros, la seule façon de ne pas faire top 1, c'est de nous, c'est de, c'est nous-mêmes, qui peuvent nous empêcher le top 1, dans cette partie, donc, c'est pour ça que c'est important de regarder les trucs à faire en plus, là, on a Faerie, Preserver, etc., donc, je pourrais rentrer Faerie également, environ, Nora, je pourrais rentrer Rakan, qui est une très bonne unité, qui rentre Faerie, Faerie, c'est pas incroyable, mais ça me fait toujours un petit item, ça pousse Kalista, elle est quand même multi-striker, et ça me met une unité de fronte qui est une très bonne unité, surtout que Kalista, je pourrais très bien la staff avec les items de Nora également, et ça serait 100 fois plus efficace que sur Nora, mais bon, on dort, on dort, bon, on continue d'éclater quand même les boards, parce qu'évidemment, on a un board fort, il va y avoir le PBE, donc, je te passe un petit peu les détails, on regarde un peu les boards, on voit qu'il y a, encore une fois, rien d'hallucide en face, dans le shop, il me propose Nasus, 3 nami, donc je suis déjà en 5 pyro, je me dis, bon, pourquoi pas Nasus, je peux remplacer autre chose, et je me dis, 3 nami, est-ce que c'est pas mieux que Nora, mais, ça n'a toujours rien à foutre dans notre board nami, mais bon, c'est quand même ce qu'on va faire, du coup, donc on fout notre tune dans nami 2, et dans Nasus, mais Nasus, ça coûtait pas le palier, on a un time of trade, on récupère un Hunter Emblem, et du coup, j'ai le time of trade, donc je vais regarder ce qu'il y a dans le time of trade, je me dis, putain, en fait, nami, vu qu'elle a besoin de faire 3 casts pour faire sa vague, si elle tape très vite et qu'elle est pyro, elle fait des gros dégâts de zone, elle peut exécuter tout le monde, et elle peut mettre Gintsu sur tout le monde, ce qui n'est pas idiot, mais il est quand même en réalité, c'est quand même idiot, juste le raisonnement de fond, il y avait un sens, et là, je me dis, putain, mais Arcana, c'est là où je commence à réaliser, et me dire, mais en fait, pourquoi je dors sur Arcana depuis tout à l'heure, alors qu'Arkana, quand tu me laisses patte sur quelqu'un, tu boostes les dégâts de ton équipe, en fonction du nombre d'emblèmes que tu as, et c'est là où je dis, mais attends, j'ai raté quelque chose quoi, et du coup, je mets Arcana sur Varus, alors c'est probablement un mauvais choix, de le mettre sur Varus, mais bon, peu importe, du coup, il Arcana, et là, je le design aux Arcanes, et là, je vais me rendre compte de la dinguerie, donc, donc, il design des Arcanes, je mets le stage sur l'anime, parce que je suis tourne dans mon idée, plus le cas de vide, plus elle fait des vagues, plus elle fait des vagues, plus elle exécute tout le monde, plus elle cesse quoi, et là, on peut voir, elle cast, et elle va caster rapidement, elle tape vite, etc., et là, tu vois, par exemple, c'est pas ridicule, elle est pas ridicule, elle fait des bons dégâts, mais elle est quand même 3ème des pèses de mon équipe, Akali 2, au slash 1, qui est toujours devant, et Camille est devant, donc Nami est une, évidemment, une énorme erreur, et tu vas te dire, mais c'est qui ce mec, qui fait des visibles, je sais rien, t'auras pas tort, donc on a le Hunter Emblem, pour l'instant, j'ai rien à faire, mais vu que j'ai désigné un Warcane, slamer l'emblème, ça a augmenté les dégâts de mon équipe, là, comme tu peux le voir, on passe la souris sur le Warcane, on a déjà 24% de dégâts supplémentaires, parce que c'est 3% par emblème, juste en 2 Arcanes, donc là, clairement, je réalise qu'en fait, il faut à tout prix que je joue 5 Arcanes, et que je suis un troll, et, et j'ai même pas réalisé que du coup, j'aurais pu avoir 3% de dégâts supplémentaires, en mettant, sur toute mon équipe, en mettant la spade sur quelqu'un, donc on est encore sur, sur de nouvelles erreurs, ici, du coup, par rapport au shop, on est à 20 gold, on est en 2 winstreak, mais l'adboard, il est devenu plus si incroyable que ça, on rajoute un Arcanes supplémentaires, qui augmente du coup, beaucoup les dégâts de mes Arcanes, et là, je me dis, tu vois, j'avais Arfi dans le shop, j'avais Arfi dans le shop, je l'ai même pas vu, je me dis, je vais chercher des Arcanes supplémentaires, je vais chercher Xerat, etc., donc là, tu vois, je roll, mais en fait, Arfi, elle a tellement une, alors c'est une excuse de merde, mais Arfi a tellement une icône bizarre, que je l'ai même pas calculée, quoi, que pour moi, elle ressemble pas à Arfi, elle ressemble à, peut-être plus à Karine, qui a quand même lui-même, j'ai un autre Arcanes, et donc là, je me dis, bah attends, ouais, je le rends direct, parce que mon but de roll, et de vendre mes unités, c'était de chercher des Arcanes, et d'augmenter mon Arcanes, mais là, je suis toujours du coup, qui en 4 Arcanes, alors ça reste très fort, on met la chose d'une sur Xerad, qui est évidemment une bonne unité, là, j'ai l'emblème hunter, l'emblème hunter, pour rappel, ça augmente l'AD du personnage qu'il porte, et encore plus s'il fait des tech dogs, donc en gros, là, c'est soit sur Varus, soit sur Kalista, sur Varus, c'est probablement une erreur, parce qu'il n'est pas multi-striker, mais il est pyro, 5 pyro, je sais pas, en vrai, je pense que c'est à peu près autant Kalista que Varus, quand ils sont très peu de stuff, là, si on regarde, ouais, il tape pas plus fort, mais du coup, je suis mis le truc dessus, bon là, c'est peut-être quand même Varus over Kalista, ouais, c'est possible, c'est possible, mais encore une fois, madame, c'est un pur 3, il n'y a rien à foutre là, il n'y a rien à foutre là, surtout que là, passer en 5 Arcanes, ça augmente les dégâts de tout mon board de 100%, quoi, mais, bon, mais bon, donc là, je réalise enfin, que, je me dis, mais en fait, je dors sur Akadi, parce que régulièrement, je me pose la question, je me dis, non, mais, je peux toujours faire gaffe à ne pas dormir sur ces unités, et toujours chercher l'up du board, et ça affite de s'endormir, et souvent, on se réveille quand on prend des défaites, et là, on a pris une défaite, et donc là, je vais vendre Akali, et me dire, mais en fait, oui, mais j'ai le stuff d'Olaf parfait dessus, et en plus, du coup, il a le 2 Hunter, donc là, on peut passer Varus 2, donc là, Varus 2, en 2 Hunter, maintenant qu'il y a Olaf sur le board, ça devient déjà une meilleure unité, Olaf n'est pas encore sur le board, ok, bon, je mets Briard over Olaf, ouais, non, Olaf, elle a rien à foutre là, Briard, du coup, je repasse en 3 Multi Striker, en mode, c'est pas important d'être en 5 Multi Striker, à ce point là, et je préfère, bah du coup, rentrer Olaf, et là, tu vois Olaf, je dis là, regarde le travail de Olaf, avec ses doubles titans, on rappelle, d'après mon theory crafting, c'est, c'est double titan tous les jours sur Olaf, et à voir 3, voir triple titan, voir, triple titan, en tout cas, double titan, c'est ça tous les jours, on peut voir, bah du coup, il a fait un énorme fight, et en fait, il est 100 fois plus efficace que la qualité qu'on avait, même en 1, donc, on aurait pas dû dormir, évidemment, dessus, mais il y a d'autres trucs, intéressants qui vont arriver, là, on arrive au carousel, tac, 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 euh, on arrive, on va avoir le choix de notre personnage, on a une Camille, donc là, je prends Camille, parce que Rédemption, c'est qu'il y a un bon item de late game, vu que ça se finit tout le monde, et surtout, ça me permet d'avoir une chance de faire Camille 2, et je sais très bien que Camille 2 avec ce step, ça serait vraiment une dinguerie, quoi. J'ai des rôles, du coup, on rôle, on tombe sur Xerath 2, donc là, c'est vraiment bien, et, et là, il faut que je rôle pour, pour, Harry, Harry, c'est un énorme upgrade, et vendre un ami, j'ai Nasus, qui sont des unités que j'ai déjà sur mon terrain, qui peuvent permettre d'être upgrade, Nasus qui me permet quand même d'avoir le 5 pyro, et tout, donc, qui est une bonne unité, en plus, j'ai eu l'emblème shapeshifter, donc, en fait, à le fait d'avoir Nasus, ça permet de shapeshift chain, qui permet de le rendre plus tanky, donc, c'est quand même des stats qui marchent bien, sur l'unité qui prend de la durabilité, au moins. Et là, tu peux voir Camille, Camille, elle fait quand même un travail de ouf, et Olaf aussi, parce que Olaf avec ses items, c'est n'importe quoi, et c'est Olaf 1, bah oui, parce qu'on a skip 40, mais, ouais, ouais, ces items sur Olaf, c'est très fort, et c'est pour ça que c'est très important de reconnaître, comment fonctionnent les champions, comme on a pu voir sur les vidéos des champions, parce que du coup, ça permet de systémiser les bons persos, et de faire les bonnes transits, donc, c'est qu'il y a de reconnaître que Akali, porte un, très bien, les mêmes items que Olaf, et du coup, permet de transiter l'un à l'autre. Donc là, j'ai réalisé ce qu'en fait, bah, je ne trouve plus de tari dans les shops depuis tout à l'heure, donc je me dis, je vais quand même la mettre dans le planner, et comme on a pu voir, j'en ai déjà skippé une, donc en vrai, j'aurais dû la mettre direct dans le planner, quoi. Bah, pareil, si tu peux m'utiliser dans le planner, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. On peut augmenter tous les shops des 5-hots, je pense que c'est une erreur, parce que mon meilleur up, c'est de foutari sur le board, et du coup, ce n'est pas d'avoir des 5-cost en plus, et j'ai déjà Xerath 2. Et vu que je regagne les runes, bah, j'ai encore oublié de changer ça, quoi. Je crois que là, je vais réaliser, et me dire, non, en fait, je suis un troll, quoi. Ouais. Et là, je mets Morgana à la place d'un ami, parce qu'en fait, je me dis, ok, j'ai Xerath 2, il faut être pris que je stuff, donc je lui mets le pyro, et j'ai mis le multi-striker. Ce qui, je pense, sont des très bons systèmes sur Xerath, parce que, comme on a pu le voir, Xerath, il a 120 de mana, et il a besoin de caster, et Xerath 2, son casse fait très mal, et en plus, il est boosté un petit peu par la Chosine, il a, j'ai quitté à plusieurs cibles, il a pas mal de chances d'exécute. Du coup, là, avec multi-striker, avec tous les bonus de pyro qu'il a, avec la S.M. de pyro en soi, vu qu'on va stacker le pyro depuis le début de la partie, et Chosine, je te laisse mater le Xerath, comme il va stacker vite. Et là, du coup, on met la Gintu sur Varus, pourquoi pas, ça, c'est pas un mauvais choix. Voilà, Xerath, il cast, et je te laisse mater, comme il va vite restacker, et du coup, il peut déjà recaster de nous, malheureusement, en face, c'est Swind 3, et Smolder 2, et on a un peu trop dormi, sur pas mal de choses, mais notamment, cette Nomura Yumi, où je me disais, bah attends, ils ont beaucoup de mana, ils ont des synergies à faire plusieurs casts, mais c'était absolument incohérent. Depuis tout à l'heure, on prend le 6, on ne trouve pas qu'à mi-2, donc ça, mine de rien, ça nous aurait fait le fight, je pense, avec Camille 2, on gagnait quand même le fight, mais on n'a pas trouvé Camille 2, c'est pas grave, on a 37 HP, il reste 4 joueurs, ça reste, ça a jouable, on va voir ce qu'on chapeau, ici, donc là, je décide également de mettre Camille dans le planeur, parce que je me dis, putain, ça se trouve, bon, ça se trouve rien, je l'aurais juste quand même, mais c'est pas grave, on a 50 gold, on a enfin Olaf 2, qui est un énorme up de notre compo, parce que Olaf, il est trop fort, on gagne encore en plus des gold, ici, en shop, j'ai Xerath, Smolder, et j'ai 70 gold, donc potentiellement, je vends qui ici, je vends, ouais, je me dis, j'ai 1 sur 2 blaster, je vends Morgana, Morgana, elle sert pas à grand chose, à part éventuellement essayer de former des compos, mais elle rentre aucune synergie, elle tanque pour personne, etc., ici, donc je pense que c'est correct, de rentrer Smolder, activer le blaster sur Varus, on en a Drill Chamberlain, mais ça me sert à rien, donc je le fous sur Shane, ça lui fait un peu de HP, je passe le niveau suivant pour rien, on nique l'économie pour rien rentrer, c'est conceptuel, c'est un concept, non mais c'est incroyable, mais je joue aussi mal que ça, non mais, je te jure, c'est abusé, c'est abusé de pouvoir faire des tapas en jouant aussi mal, ça, ça me terrifie, mais quand on va tomber sur des vrais lobbies, ça sera pas la même chose, donc on a, ici le meilleur choix, bon c'était probablement, on fout que le jeu, c'est l'heure sur Smolder, c'est pas très grave, mais oui, on a Olaf 2, on a un gros bord, donc oui, on gagne, oui, on gagne, mais ça n'empêche que c'est pas incroyable, quoi, bref, on arrive à la fin du combat, il reste plus que deux joueurs, il reste moi et lui, lui, comme tu peux le voir, il est en 6 portals, 4 préserveurs, donc il est un peu sur le board typique, Portal, let game, donc lui, clairement, il est sur une compo qui l'a repris, enfin, je te fasse des vidéos, d'ailleurs, sur les compo, moi, je me sens reprendre les compo, je joue en full flex, basé sur comment les personnages fonctionnent, basé sur n'importe quoi, si apparemment, mais, mais, c'est vrai qu'il y a des compo déjà qui existent, sont sortis, là, je roule pour les artefacts aussi, pour les charmes, parce qu'on est sur les derniers combats, donc il y a pas mal de charmes intéressants, notamment ceux de Xerath, comme par exemple celui-là, donc c'est intéressant, voilà, donc ici, on continue de rôle les chops, en essayant de choper une Harry, mais on en trouve plus jamais, on se fait punir de ne pas avoir cliqué cette sur Talin, mais depuis tout à l'heure, on roule pour, mais on l'a pas, alors on a quand même Camille 2 désormais, on a Olaf 2, qui sont deux persos très forts, bien stuff, on a Varus, qui est un stuff, pas déconnant, mais malheureusement, il devrait pas porter l'emblème Arcana, on a Xerath, qui est 2, qui a également un très très bon stuff, mais on a quand même, j'ai une grosse compo en face, et surtout le mec, il est tombé sur le charme Elder, qu'il a le dragon, donc ça c'est un peu terdifiant, mais au moins je sais qu'il aura pas le dragon, au prochain round, du coup là c'est dragon, c'est un peu dragon diff honnêtement, c'est un peu dragon diff, et je me dis, ah ok, ça commence à être compliqué, j'espère que je vais pas faire un top 2, mais je sais toujours que si je vais chercher Harry, c'est incroyable, en fait je sais que Smulder, il sert pas à grand chose, et si je trouve Harry, Harry, on augmente de 40% les dégâts de tout notre board, un délire du genre, donc, là je vois chez Nasus, etc, et Harry, donc je clique Nasus Harry, on est pas full board, mais le mal est fait, là on a enfin notre synergie de board, on va foutre le giant seigneur n'importe où, c'est pas grave, et c'est là où je me rends compte que, ouais, en fait, avec le fait que j'ai 12% par, 15% de dégâts amplifiés, de plus de 12% par emblème, je passe, je gagne 4% par emblème de dégâts amplifiés, de passer de 4 à 5 arcana, donc évidemment, l'up d'Harry, il est tellement fort sur tout le board, d'autant plus que là, j'ai quand même au moins 3 gros carries, j'ai Camille, Olaf, et Xerat, et en plus le truc, c'est qu'avec tout ça, en vrai par exemple, si je faisais un Olaf multi-striker Pyro, avec une Titan, il était encore beaucoup plus fort, et ça passait 100 fois mieux, je pense que le staff de Camille est bien, mais voilà, tu vois ce genre de choses quoi, bon en tout cas, c'est pas grave, parce que là le staff sur Camille est bien, là le staff sur Olaf, il est quand même très très bien, mais ouais, ouais, par exemple ça ça aurait été plus fort sur Olaf, mais en gros, j'ai quand même 3 gros persos, et donc booster les dégâts de toute mon équipe, ça booste au moins 3 énormes personnages de mon équipe, on voit que Xerat quand même, mine de rien, ça marche bien aussi ce guerre sur lui, parce que lui tout ce qu'il veut c'est caster vite, et là on peut voir, il casse, 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 il casse énormément, et en plus il exécute, et on peut voir Olaf avec double Titan, c'est n'importe quoi, et ça on l'avait bien théorisé pour le coup, c'est juste qu'on n'aurait pas dû dormir sur Akali, et on fait un tapin, donc ici, le truc à la base que je voulais te montrer, c'est le délire que c'est, quand t'as flexible, et que tu rentres Arcana, donc en gros ici, par exemple, une des choses que j'aurais dû faire également, c'est beaucoup plus tôt, à partir du stage 4, rentrer Arcana, parce qu'en fait, tu vois, 3% par emblème à 2, 5% à 3, c'est beaucoup de dégâts sur tout le board, du coup, plus tu augmentes le nombre de personnalités sur ton board, donc dès que tu passes niveau 8, 9, ça devient très très fort, parce que tu sacrifies moins de choses, à rentrer des unités support, filler, cheater, comme Harry, et mine de rien, Xerat, Tam, sont des très bonnes unités, et en plus ici, dans mon setup, je jouais de toute façon avec Karim, parce qu'il me rende Bastion et Multi-Striker, mais en gros, l'augmente flexible, jouer Arcana, c'est un délire absolu dessus, un délire, tu te rends compte, 111% de dégâts, sur toute l'équipe, en fait, je trouve que flexible à l'heure actuelle, s'il laisse augmente à la sortie, en 2-1, c'est clique dessus, in to Arcana, tous les jours, en fait, en fait, je ne vois pas, à part s'il y a vraiment quelqu'un qui a une game, beaucoup plus lucie, dans quel cas, cette combo là, elle ne fait pas top 1, c'est, je te laisse me dire ce que tu en penses, mais 111 dégâts sur tout le board, et en plus, c'est pas des unités nulles, on est quand même sur une légendaire, un 3-cost, un 4-cost, et t'as un seul cheater, pour rentrer, ça va y avoir assez, n'importe quoi, absolument, n'importe quoi, donc, donc voilà, donc voilà le top 1, qui, du coup, c'est bien passé, le petit Xderat, qui s'est bien fait plaisir, et du coup, bah pareil, le Various Gintsu, le multi-striker, il peut beaucoup caster, il fait mal, et on a quand même aussi stacké pyro, dès le début de la game, ce qui fait, là, je n'avais pas mis la switch, mais ce qui fait un augment de attack speed, de port, donc voilà pour la review de la game, il y avait quand même des trucs intéressants, il n'y avait pas non plus que des erreurs, c'est vrai que je suis critique, et je me répète un peu, mais, mais c'est parce que je cherche le meilleur, mais il y avait également des trucs bien, par exemple, le board qu'on a réussi à construire, après le premier carousel, après, après le premier carousel, à partir du stage 3, il n'était vraiment pas déconnant, tu vois, c'était vraiment, reconnaître que Kassadin, multi-striker, warrior, pyro, c'est des trucs qui vont bien ensemble, chercher directement à staff le Kassadin, la Kali, avec les bons items qui vont bien, avec les bons composants, reconnaître comment fonctionnent les personnages, Kassadin, c'est du scaling sur l'attaque speed, parce que c'est son auto-hit qui fait les dégâts, que la Kali, c'est des scaling sur l'AD, et sur la tankiness, parce qu'elle rentre dans le tas, et c'est en rassurant l'AD, permettent quand même de faire des bons boards, qui permettent de winstreak, qui permettent d'être dans des spots confortables, surtout avec des augmentes, qui vont redonner des emblèmes plus tard, il y a également, évidemment, des trucs bien qu'on a fait, parce qu'on a une bonne compréhension des unités, des personnages, etc. Je te souhaite une excellente journée, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à l'habituel, dans les commentaires, prends super bien soin de toi,